Salut à tous ! Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment j'avais transformé mes bouillottes en les ouvrant, en les recousant, puis en les remplissant de riz et de lavande. Il se trouve que j'ai encore pas mal de lavande, alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Je vais vous montrer différentes méthodes. La première, c'est très simple. J'ai découpé des petits rectangles dans un tissu plutôt épais. Je prends un rectangle, je le plie endroit contre endroit, et je couds tout simplement les côtés à droite et à gauche, en laissant le haut ouvert. Une fois cousu, je retourne le sachet à l'endroit. Petite astuce, pour avoir des coins bien marqués, moi j'utilise des baguettes que je garde quand je commande japonais, c'est super pratique. Ensuite, un petit coup de fer à repasser, ou de presse à chaud si comme moi vous avez vraiment la flemme de sortir le fer et que la presse à chaud se trouve juste à côté. Ensuite, je remplis le sachet de lavande aux trois quarts à l'aide d'une petite cuillère. Si vous souhaitez refermer le sachet simplement, vous pouvez replier le haut et le coudre. Moi, j'ai voulu faire quelque chose de plus original en créant des petits triangles. Pour ça, je replie simplement les coins du sachet couture sur couture, j'épingle et je couds. Alors, c'est un tout petit peu délicat avec la lavande à l'intérieur, mais en s'appliquant, ça fonctionne très très bien. Et le résultat, c'est un mini triangle que je mets dans mes tiroirs à sous-vêtements ou à chaussettes. C'est très mignon, ça sent super bon. Alors, pour le deuxième sachet, j'ai fait quelque chose de similaire, mais en plus grand. Cette fois, j'ai simplement ajouté un ourlet avant de coudre pour avoir un rendu un tout petit peu plus propre. Et là, on fait la même méthode. On coud, on retourne, on remplit avec la lavande et on replie sur les coutures pour former un joli triangle. Et ce grand triangle, je le pose par exemple sur ma tête de lit et je trouve que ça donne une subtile odeur de lavande. J'adore. Une autre méthode consiste à utiliser des chutes de tissus comme ceux que j'avais gardés pour faire des masques à l'époque. Je découpe des rectangles, je couds à droite, en bas à gauche. Et une fois cousu, je retourne, je remplis de lavande et je referme. C'est un petit sachet pratique fait en deux-deux que je glisse dans mon sac à main, qui est parfait pour une petite odeur de lavande discrète. Une dernière variante consiste à ajouter une petite attache pour pouvoir accrocher le sachet. Alors, pour cela, je prends du biais que je repasse, toujours avec ma presse à chaleur parce que oui, j'ai toujours la flemme. Je le plie en deux et je le couds. Ensuite, je l'attache à l'intérieur d'un rectangle de tissu, puis je couds simplement les côtés. Je laisse un petit côté ouvert pour pouvoir retourner le sachet. Je le remplis de lavande et ensuite, je ferme le tout. La petite attache me permet d'accrocher le sachet dans mon dressing ou sur un cintre. Je trouve ça super mignon, très pratique et ça sent vraiment bon. Enfin, j'ai vu certaines personnes utiliser des sachets en organça pour y mettre de la lavande. Alors, personnellement, je ne suis pas fan du tout parce que je trouve que la poudre de lavande, elle s'échappe souvent à travers le tissu, donc on en a partout. Du coup, j'ai tenté une autre idée que j'avais vue sur Pinterest, utiliser de la cire de soja. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas emballée du tout, je vous m'enduis de fait comment j'ai fait. Je fais fondre la cire, j'ajoute un peu de colorant lavande pour le côté joli, des pétales de lavande et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Une fois la cire refroidie et durcie, je démoule le tout. Ça ressemble donc à un petit savon à la lavande que vous pouvez mettre dans un sachet ou accrocher. C'est vraiment pas trop mon style, mais je me suis dit, ça peut plaire à certains d'entre vous. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres projets DIY. Sous-titrage ST' 501